Dans une interview accordée à 7 sur 7 points cédé lundi 2 avril, le président de la jeunesse et porte-parole du MLC a vigoureusement critiqué Zoé Kabila qui dans un tweet avait qualifié l'opposition et l'Église catholique d'irresponsable pour avoir fait tuer les jeunes alors que maintenant ils deviennent les chantres des élections. Jean-Jacques Mamba a félicité Félix Tshisekedi pour son plébiscite à la tête de l'UDPS. Sur le débat de la double nationalité qui agite la société congolaise, le porte-parole du MLC dit ne pas être partisan de la binationnalité. Le président de la jeunesse du parti bambiste est aussi revenu sur le rejet du recours en inconstitutionnalité de la loi électorale ainsi que sur l'opportunité des alliances. Si de sous l'interview Un point dans un tweet Zoé Kabila a critiqué l'opposition et l'Église catholique pour avoir fait tuer les jeunes maintenant ils parlent des élections. Votre réaction JJM propose irresponsable désacralisant la vie humaine. Les libertés fondamentales sont inaliénables, ces héros l'ont cru comme nous et en ont payé de leur vie. Ceux qui ont peur de la vérité et de la contradiction tuent, emprisonnant, ce sont les méthodes de ceux qui n'ont que l'usage de la répression pour se justifier et exister. Ce sont les faibles qui transforment leurs responsabilités en outils de répression, l'intelligence c'est d'abord comprendre puis convaincre, l'autorité protège, elle ne tue pas les innocents. 2. Les élections de Félix Tshisekedi comme président de l'UDPS et candidat à la présidentielle, vous inspirent quoi ? Je félicite l'UDPS et la présidente Félix pour l'exemplarité qui a caractérisé la conduite du Congrès qui a plébiscité M. Félix Tshisekedi comme président de l'UDPS. La qualité du débat contradictoire, l'élection proprement dite et l'organisation en général prouvent à suffisance que ce parti est le pionnier de la démocratie dans notre pays. Sa candidature à la présidentielle est une suite logique du choix apporté sur sa personne pour conduire l'UDPS. 3. Quelles alliances électorales avec qui et pourquoi ? La nouvelle loi électorale consacre la logique des groupes et grands ensembles. La logique individuelle ou les performances individuelles des candidats doivent être circonscrites dans une logique de groupe au fin de dégager des majorités gouvernementales idéologiques. Cependant, la proportionnelle, l'élection à un tour et le cautionnement prohibitif des listes nous imposent des regroupements par moments improbables et stratégiques susceptibles d'aider l'opposition dans son ensemble à atteindre son objectif ultime qu'est obtenir l'alternance. Les alliances sont définies sur base de cet ultime objectif. 4. Affaires double nationalité qui agitent la société en ce moment C'est quoi votre avis ? Je pense que les pays développés ont été pour la plupart dirigés par une classe politique visionnaire et responsable. On ne saurait prétendre devenir une grande nation si les gens se retrouvent en politique par circonstances et non par vocation ? Lorsqu'on choisit la politique par vocation, c'est généralement un choix fait hôte et un choix conséquent. L'on s'y prépare et on fait garde de ne pas se retrouver dans des situations d'exclusion. Je suis particulièrement jaloux de la nationalité congolaise que je détiens, j'en suis on ne peut plus fier. Que ceux qui veulent la recouvrer après l'avoir perdue pour x ou y raisons suivent la procédure de recouvrement de la nationalité congolaise telle que décrite dans la loi. Le hic est que plusieurs veulent garder les deux, congolaises et étrangères, la loi ne le permet pas encore et particulièrement, je ne suis pas partisan de la binationalité. 5. Rejet de la Cour constitutionnelle du recours en inconstitutionnalité Votre commentaire Je ne suis pas surpris du rejet et j'invite l'opposition à s'accommoder de la nouvelle loi électorale. L'idée est de ne plus continuer à s'en plaindre mais se donner les moyens de la changer. Le moyen le mieux indiqué est une organisation de l'opposition susceptible de lui conférer une majorité parlementaire qui lui permettrait de remettre ce pays sur la voie du bon sens en corrigeant toutes les lois partisanes et taillées sur mesure. Ce fichier audio a été créé par Panopretébasique. Vous pouvez le télécharger sur www.panopretébasique.com Sous-titrage ST' 501